... Près de Rouen, en Seine-Maritime. Depuis 7 ans, Rudy, 29 ans, vit avec l'absence de son frère jumeau, Steve, emporté par une leucémie foudroyante. La perte de sa moitié a laissé place à un immense vide dans sa vie. Tu me le donnes ? Tu me le donnes ? Dans cette forêt chargée de souvenirs, le jeune homme se sent en communion avec son frère. Je vais beaucoup ici avec mon frère, en fait. On a fait beaucoup de bêtises dans cette forêt-là. On la connaît par cœur. Ça me rappelle plein de souvenirs. Je me reviens courir avec lui comme si c'était hier. Je vis cette solitude au quotidien. Elle fait partie de moi et... Elle est toujours présente au fond de moi. J'aurais vraiment aimé qu'il soit là avec moi. Depuis la mort de son frère, Rudy s'est rapproché de sa famille. Toutes les semaines, il rend visite à sa mère, Elisabeth, et à sa sœur, Kelly. Salut, maman. Bonjour, mon grand, ça va ? Ça va ? Salut, ma soeur. Ça va, mon frère ? Ça va. Aujourd'hui, ils reviennent avec pudeur sur le manque qui s'est installé depuis le départ de Steve. Une discussion qu'ils ont rarement avec sa grande sœur. Ton moral, ça va, sinon ? Bon, ça peut aller. C'est pas top tous les jours, mais... Je pense à Steve. J'ai beaucoup de mal en parler, quoi. Si t'as besoin, tu sais très bien qu'on est là. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je me suis perdu moins, en fait. J'ai perdu ma moitié, enfin, c'est... C'est pour ça que t'arrives pas à avancer. Pour moi, ma vie, ça arrête à 22 ans, oui. C'est clair. Pour cette famille endeuillée, regarder ses photos est un moment rare et difficile. Il est beau, à Steve, là. C'est une quelle dame. Ça, c'est la dernière photo, quand elle était à l'hôpital. Quand je regarde ces photos, c'est très émouvant. Il y en a que j'avais pas revues, en fait. Même si on arrive à faire nos deuils, j'espère, un jour. Le manque de Steve sera toujours là, quand même, de toute façon. Ça, c'est sûr. Il est toujours là avec moi. Il peut pas être parti comme ça. 4 ans après le décès de son frère. Pour sortir de sa solitude, Rudy a ressenti le besoin de dialoguer sur Internet. Quand mon frère est décédé, en fait, j'ai voulu créer cette page pour pouvoir justement raconter mon histoire. Et pourquoi pas rencontrer d'autres jumeaux, en fait, qui avaient vécu la même histoire que moi. Là, on est sur un ordinateur. C'est beaucoup plus facile de parler derrière un clavier que devant une personne. Je pense qu'il y a qu'un autre frère jumeau ou une jumelle qui peut me comprendre, quoi. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe-là aussi. Au bout de 7 ans d'absence, en gros, j'ai toujours l'impression qu'il est parti en vacances, en fait. Je n'ai pas l'impression qu'il soit parti. Je ne vais pas me dire ça, quoi. C'est impossible. C'est impossible.